hello tout le monde bonjour j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne youtube mes mains ont fait je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau projet créatif ça fait quelques temps que je faisais des cartes et j'ai eu envie de changer un petit peu et me mettre à la confection d'une boîte alors pas que pour changer de mon habitude des cartes mais aussi parce que j'avais envie de créer des petits rangements j'aime bien ré créer des petits rangements et c'est vrai que je dois dire qu'à chaque fois que j'en crée ils sont généralement assez vite rempli et très bien utilisés je vous avais notamment proposé il ya quelques temps une petite valise est que j'ai rempli de bonbons et de gâteaux voilà mes range cartes tout ça tout est tout est rempli donc j'avais envie d'autre chose autre chose pour pouvoir ça c'est propre à moi vous me direz ce que vous vous mettrez dans ce rangement là j'avais envie de mettre soit des petites pièces de monnaie qui traînent un petit peu partout chez moi soit mettre des embellissements ou des découpes des choses comme ça vous voyez des choses que j'ai déjà découpé et j'avais découpé en trop prévu et finalement j'ai pas utilisé et plutôt que de jeter bah j'aimerais pouvoir le mettre là dedans puis ça rentre pour pouvoir le réutiliser quand il y a besoin ça va m'éviter peut-être de gaspiller ou voilà d'en faire trop ou je ne sais quoi bref donc une petite boîte avec des compartiments une boîte avec des tiroirs que je trouve tout mignonne franchement je suis contente super de moi je la trouve jolie et voilà donc vous allez voir ça prend forcément un petit peu de temps parce qu'il va falloir réaliser la structure les tiroirs et on a également ici vous voyez des des étagères on va dire des petits séparateurs de tiroirs je dis pas ça parce que j'ai montré un oblique il n'y a pas longtemps mais presque voilà une boîte toute mignonne que j'ai utilisé avec une des nouvelles collections du catalogue saisonnier stamping up il s'agit de la collection symbole porte bonheur que vous retrouvez à partir de la page 22 du catalogue bon voilà une collection que je vous ai déjà présenté que vous pouvez obtenir en kit d'ailleurs et qui ma foi me plaît beaucoup donc c'est vrai cette boîte je l'ai confectionné pour moi mais j'ai réfléchi un petit peu je me dis que souvent bon façon je crée les choses pour moi je fais souvent des choses rose bleu vert qui vont dans mon atelier donc là j'ai décidé de refaire ce même projet en bleu là vous avez vu un c'est pas pour moi du tout pour un petit garçon peut-être ça peut vous aider à vous projeter puisque cette boîte elle sera de toutes les manières assez polyvalente ça peut très bien être un petit cadeau de naissance pourquoi m'a pas rangé là dedans le petit bracelet de naissance une mèche de cheveux ou tout ce qu'on veut encore après en changeant juste la déco et le mot que j'ai positionné ici c'est complètement polyvalent ça peut faire plaisir à tout le monde je vais lister le matériel nécessaire on va avoir besoin ici d'une base de papier une feuille à 4 pour réaliser la structure pour ensuite réaliser nos tiroirs on va également avoir besoin de trois morceaux de papier donc moi ils sont là j'ai découpé en bleu déjà trois carrés de 11,3 sur 11,3 cm pour les séparateurs de tiroirs on va avoir besoin de deux morceaux de 11,7 sur 5,8 je verrai si je peux les découper dans cette feuille à 4 pour rentabiliser un petit peu mon papier et pour la déco on va avoir besoin de papier à motif donc deux morceaux ici de 5,5 sur 8,5 cm un morceau pour le dessus de 5,5 sur 5,5 cm et ensuite pour la déco des tiroirs trois morceaux de 5,5 c'est la largeur sur 2,5 cm c'est la hauteur non il n'y a pas de sens donc là j'ai inversé les papiers à motif vous pouvez très bien les mettre de la même manière j'ai mis moi les trois tiroirs de la même couleur c'est à dire ardoise bourgeoise sachant que là mon papier c'était du brune dune mais comme c'était dans la collection j'ai trouvé que ça allait très bien je vous laisse choisir ce que vous voulez donc on est parti et on va commencer avec la structure de notre boîte alors on a notre feuille à 4 qui mesure 21 sur 29,7 cm le côté qui mesure 29,7 donc celui là on va venir le couper à 24 cm ok donc 24 sur 21 ce côté qui mesure 24 cm on va venir le plier à 1,5 donc 1,5 moi je pars d'en haut je vous le dis souvent c'est plus facile pour moi de tenir un papier dans ce sens et après je le retourne 1,5 7,5 16,5 et 22,5 donc vous vous retrouvez avec ça ok 1,5 7,5 16,5 22,5 la hauteur qui fait 21 cm on va venir la plier elle aussi à 1,5 je vais reprendre dans l'autre sens 7,5 13,5 et 19,5 on se retrouve avec ces petits dessins là on va plutôt regarder la feuille comme ça comme le modèle vous allez voir j'ai un petit modèle ici si vous voulez regarder un petit peu et vous vous en inspirez on va dire alors ce que je vous propose c'est de couper directement le trait là et là et là sans vous planter donc si vous avez peur vous pouvez peut-être utiliser une règle et marquer un pli de là à un trait de là sinon vous faites comme moi on met le papier ici dans la hauteur et on va jusqu'à 3 cm ok donc 3 cm on va couper ici on va couper on peut couper du bord jusque là du bord jusque là donc pour ça on s'aide du coupe papier et des repères voilà ici donc là vous voyez on a coupé à 3 et on fait en fait la même chose de l'autre côté je me remets à 3 et je coupe de là donc on se retrouve ensuite dans cette configuration et on va pouvoir finir on va dire tout ça avec un ciseau donc ici là mes petites parties on va les enlever et on va couper jusqu'au milieu avec le ciseau également ici et et normalement on est pas mal du tout on peut maintenant prendre un plioir en os et marquer chacun de nos plis pour pouvoir ensuite finir le projet ou continuer le projet de manière un petit peu plus simple on est pas mal et donc notre boîte elle va venir comme ça en fait se fermer ces petites languettes elles vont venir se rabattre ensuite à l'intérieur et donc on aura la structure ah oui quelque chose que j'ai pas fait c'est biseauter tout ça on aura notre structure en fait qui va accueillir nos tiroirs donc quand on est là on va venir aussi biseauter ici et ici c'est parti elles viennent se coller en fait avec ces faces là ensuite celle là et là normalement on est prêt pour coller tout ça donc on va mettre de la colle sur ces quatre parties ici oups j'ai mis un petit peu trop c'est pas grave je vais étaler comme je peux là la colle c'est peut-être enfin la colle liquide c'est peut-être mieux ce que en mettant le le du double face par exemple ça va coller instantanément c'est vrai que si vous vous loupez un petit peu bah vous n'aurez pas la chance la possibilité de vous rattraper donc hop je viens venir coller ici bord à bord je fais la même chose de l'autre côté je rentre ma languette vers l'intérieur et je colle ça bord à bord idem pour ces deux parties et voilà ces languettes si en fait je vais venir les coller et les rabattre vers l'intérieur donc j'ai trouvé en fait qu'avec des languettes ça faisait quand même bien plus propre la finition puis ça fait une petite épaisseur supplémentaire pour rigidifier quand même aussi un petit peu ça donc là bas c'est pareil vous pouvez mettre du double face ou de la colle liquide bah moi vous avez vu je suis partie avec la colle liquide donc je continue pas de raison peut-être falloir maintenir tout ça pour que ça prenne bien quand même de l'épaisseur et voilà je vais prendre ma chute de papier donc ici c'est bleu nuit que j'avais tout à l'heure et je vais venir faire mes petits séparateurs donc je vais découper deux morceaux de 11,7 cm sur 5,8 donc lui il fait 5,8 sur 11,7 j'en ai au moins un il m'en faudra un second et je vais venir faire un pli à 2,9 cm de chaque côté et donc vous voyez il va venir ici je fais ce petit séparateur de la même couleur que la structure pour qu'il soit un petit peu plus discret et que ça soit un peu plus harmonieux il va donc me falloir une seconde chute de papier et je vais découper ici donc une bande de 5,8 sur 11,7 cm et je vais venir plier à 2,9 cm de chaque côté et donc celui-là moi je viendrai le mettre ici en bas donc on va pouvoir venir les coller à notre structure on va faire ça après on va dans un nouveau temps maintenant on va confectionner nos tiroirs avec nos trois carrés ici de papier donc si vous vous souvenez ces trois morceaux mesurent 11,3 sur 11,3 cm on va venir faire un pli à 2,8 cm de chaque côté donc 11,3 sur 11,3 cm et 2,8 cm de chaque côté on plie et on va venir faire ça sur nos trois papiers on fait trois fois la même chose on va venir on va venir Et le dernier, alors ce papier n'est pas très droit, pas du tout, même 11.3, après au ciseau, 2,8, je sais pas ce que j'ai fait, et 2,8. On va venir couper ici des languettes. Donc nos languettes, c'est pareil. On va pouvoir les mettre en biais. Ah, j'ai du mal. Hop. Alors, c'est les petites finitions là, ça approche de la fin. J'ai hâte de voir cette structure terminée. Hâte de vérifier que je me suis pas plantée, mais que tout est OK. Tout reste possible avec moi. Quand j'ai fait mon prototype, je me suis bien embêtée à faire les tiroirs. Quand j'ai fait la structure, je voulais absolument que ça rentre dans une feuille A4. Donc, partie de là, c'était certains petits calculs. Et voilà. Alors, ces languettes, en fait, je les ai perforées. Ici, pour faire mes tiroirs. Avec une perforatrice, je voulais faire une petite encoche parce que je trouvais que c'était plus simple pour venir les attraper après, les tirer. Et j'ai fait le tour de toutes mes perforatrices. Bon, j'avais hésité à prendre une perforatrice ronde, faire une encoche arrondie. C'est tout à fait possible aussi. Ça m'aurait simplifié la tâche. J'avais regardé avec cette perforatrice ici. Mais quand on l'insère, ce qui vient d'être perforé auparavant, c'est ça. Donc, c'est possible. Mais ce n'était pas mon kiff. Voilà. J'avoue. J'y pense maintenant. J'ai la perforatrice nuage. On pourrait faire un petit nuage perforé, le haut. Ça pourrait le faire aussi. Mais il faut prendre un bon repère, quoi. Éventuellement comme ça. Pour aller avec la collection. Bon, tout est possible. Quoi qu'il en soit, ce que je vous conseille de faire à cette étape-là, c'est de prendre un crayon, de prendre une règle et de marquer le centre, en fait, de votre épaisseur. Donc, vous voyez les pointes ici. Je vais les mettre comme ça. Ce que j'ai perforé, ça va être, regardez bien, le côté ici, où il n'y a pas de découpe. Donc là, ça mesure 5,8. Le milieu a quelque chose près. Ça va être, tac, 2,9. Donc, je fais un repère au milieu. Si vous utilisez cette perfora, vous voyez, j'ai guidé mon repère ici, là, du milieu. Et je me suis décidé de m'arrêter à ces encoches-là pour perforer. Il faut quand même faire un truc qui tienne la route. Là, le milieu, ça va être un peu compliqué à le trouver. Mais là, je vais me mettre entre ces deux repères-là pour perforer ma feuille et faire mes encoches. Et à la limite, ce que je peux faire, donc par contre, je fais attention à toujours prendre mon papier dans le même sens. C'est ensuite superposé tout ça pour être certaine d'avoir des encoches identiques ou au même endroit. Je mets la perfora par-dessus. C'est beaucoup plus simple comme ça. Et voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir insérer le papier à motif que j'ai choisi pour la déco du devant de mes tiroirs. Donc moi, c'est celui-là. Je vais venir le coller. Vous avez vu, ça se fait quand même en plusieurs temps. Mais on fait une très jolie boîte. Donc, ma foi, on s'applique pour faire des très jolis tiroirs. Alors, hop, je vais les coller déjà tous. hop, là, le dernier. hop, là, le dernier. Et donc là, je retourne mon papier. Je remets ma perfor. Et là, vous voyez ce que je suis en train de dire, des bêtises. Je retourne pas mon papier. Je regarde juste. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai un petit millimètre de décalage. Donc, j'aligne ma perforatrice dessus. Je ne vais pas dire que c'est périlleux. Ce serait quand même exagéré. Mais j'aime le risque. Hop. Si on tourne le papier dans le sens, on va se retrouver avec des encoches faites à l'envers. J'aurais pu y penser en collant mes papiers. Hop. Et voilà. En tout cas, j'ai mes tiroirs. J'ai plus qu'à marquer tous les plis et monter mes tiroirs comme ça. Donc, pour ce faire, je vais venir mettre de la colle sur les quatre coins. J'ai plus qu'à marquer tous les plis et monter mes tiroirs comme ça. J'ai plus qu'à marquer tous les plis. J'ai plus qu'à marquer tous les plis. Et coller. Donc, une fois que c'est fait, on reprend notre boîte. On vérifie quand même que c'est OK. Je vous laisse coller de la même manière les deux autres tiroirs. Et on se retrouve juste après. Hop. Mes trois tiroirs sont réalisés, sont montés. Donc, c'est parti. Je vais maintenant pouvoir coller ici mes étagères. Donc, il y en a une qui va venir ici en haut. Donc, je vais mettre de la colle là à l'intérieur sur mes rabats. Et donc, je vais l'insérer comme ça. Vous le collez au maximum vers le haut. Pour que ça tienne bien, je vais mettre un premier tiroir. Je vais mettre le même. Par contre, je vais le mettre dans l'autre sens et vers le bas. Donc là, c'est pareil. Pour permettre que tout soit bien inséré. Alors, pourquoi j'ai un tiroir rebelle ? Je ne sais pas. Et voilà. Donc, petit compartiment. Donc, je vais laisser ça sécher, on va dire. Et je vais coller mes papiers pour la déco. Donc, je vous rappelle, on a deux morceaux de papier qui mesure 5,5 sur 8,5 cm. Idem de l'autre côté. Et voilà. Alors, si ça s'est collé droit, ce serait quand même vachement mieux. Il ne nous reste plus qu'à peaufiner cette déco. Donc, je pense que je vais faire un petit peu pareil. Je vais passer un ruban et je vais venir mettre un mot. Alors, il faut juste que je vois dans les rubans que j'ai coordonnés, lequel je vais pouvoir trouver soit un bleu clair comme celui-là. Je vais voir et je reviens. Le ruban, j'en ai trouvé un blanc. Ça fera peut-être l'affaire. Une grenouille guillirette, je regarde ici. J'en ai un aussi. Pourquoi pas. Un projet comme ça, c'est toujours l'occasion d'écluser un petit peu nos anciens rubans. Il ne faut pas qu'ils soient tâchés par contre. Je vais couper ça. Ça va bien ressortir ça. Donc, je vais lui faire faire le tour de la boîte. Le coller ici. Donc, je prends déjà la longueur. Pour le coller en haut, je vais mettre du double face. Vous savez que je suis une grande adepte du double face pour coller les rubans. Et simplement venir mettre un petit morceau au milieu. Comme ça. Et je pose mon ruban ici. Bon, quand je dis au milieu, ça reste quelque chose d'approximatif. Il faut quand même attention. Et voilà. Ici, ça va être caché par la découpe que j'ai faite ici. Donc, j'ai utilisé mes poinçons pyramide de cercle. En l'occurrence, le festonné qui mesure à peu près 4,8 cm. Et le rond simple qui mesure à peu près 4,8 cm aussi. Bon, voilà. C'est les deux tailles qui se suivent. Je vais en faire un dans du bleu clair. Et un ici en blanc. Je vais voir ce que je vais tamponner. J'ai pris le set de tampons avec les arcs en ciel. Voilà. Une petite surprise pour égayer ta journée. Ouais, ça me va. Je vais découper mon cercle. Le bleu là-dedans. Le blanc, alors est-ce que j'ai une chute ? Des chutes, oui j'en ai. Est-ce que j'ai la bonne chute ? Ça, c'est une autre question. C'est vrai qu'on peut écluser, je pense, pas mal avec ça. Je vais prendre un bloc. Je vais positionner mon tampon. Une petite surprise pour égayer ta journée. Ils sont tout mignons, ces sets de tampons. Ils sont bien coordonnés au papier à motif que vous pouvez gagner pendant la célébration. Et le bleu, c'est béguin bleu. C'est un petit peu clair. Ça va le faire. Sinon, je le refais mais enfoncé. Allez, je vais découper tout ça et je reviens. Voilà mes deux petits papiers. Celui-là, je vais le coller en relief sur l'autre avec un dimensionnal. Des chutes dimensionales. Je fais les fonds de tiroir de tout, là. Je vais venir le mettre ici. Pour le coller, je vais le coller avec de la colle. Je ne vais pas le mettre en relief. Celui-là, vous pouvez, si vous le souhaitez, J'ai laissé un petit peu de place quand j'ai découpé. Je ne sais pas si vous voyez. Je n'ai pas centré ça au niveau de la hauteur. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, ici, je vais faire un petit nœud. Je vais le mettre sur le dessus. En fait, vous voyez, quand je fais mon nœud, je façonne déjà mes boucles avant de tirer dessus, on va dire. Et voilà. On va mettre ça comme ça. Le nœud, comme d'habitude, je le colle avec un glue dot. Les petits points de colle transparents, les mini points de colle transparents. Alors, le prochain, il est là. Là, il n'y a pas de prise de tête pour coller avec ça. Je sais que ça marche à tous les coups, en plus. Et pour finir, pour la déco, je pense qu'on peut mettre, qu'on peut se permettre de mettre quelques petites perles ou demi-perles. Pour, je ne veux pas dire égayer, parce que ce n'est pas triste non plus. Mais bon, pour ramener un petit peu de couleur. Un projet n'est pas fini sans demi-perles. Qu'on en soit toutes certaines. Toutes et tous. J'ai celle-ci, des petites transparentes. Je ne vais pas forcément en mettre beaucoup. Peut-être une ou deux, par-ci, par-là. Les perles, c'est pareil, si vous avez du mal à les attraper, faites ça avec la pointe de votre outil touche-à-tout. Là, j'avais mis une perle pour agrémenter le dessus de mes tiroirs. Faire comme si on avait une petite poignée. Je vais refaire la même chose. Et voilà. La boîte est terminée. J'espère que ce projet vous plaît. Moi, en tout cas, j'ai pris grand plaisir à le faire. On a des petits tiroirs très simples. On va pouvoir même glisser par là les pièces de monnaie qui traînent partout. Ou vos découpes, je ne sais pas. Je suis curieuse de savoir ce que vous, vous allez cacher dans ces tiroirs, dans cette boîte avec compartiment. Si ce projet vous plaît, surtout, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Aimez cette vidéo ou même vous abonnez à ma chaîne. Ou partagez cette chaîne avec vos amis ou sur vos groupes de scrap préférés. Si jamais vous êtes intéressés par certains de ces produits, vous pouvez vous rendre directement sur ma boutique en ligne. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !